Notre invité aujourd'hui est un oiseau de nuit. Il a fréquenté toutes les boîtes bruxelloises. Il connaît le vrai nom de The Magic Sun. Pour lui, Too Many DJs, ce n'est pas trop. Il adore David Guetta. Bien évidemment, il raffole d'Ibiza. Il aime le mélange, le partage. Il est célibataire d'ailleurs. Il a surtout le goût de la transition. On va lui demander s'il a deux minutes, le DJ bruxellois Lex on Dex. Lex, être DJ, c'est un rêve de gosse ? Ce n'est pas un rêve de gosse parce qu'avant, il n'y avait pas cette starification sur le côté DJ. Par contre, à l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir, clairement, j'ai eu une admiration pour ces gens qui faisaient bouger le monde de la nuit. Je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, ton rêve s'est réalisé. Tu es résident ici au Spirito. Exactement. C'est un lieu incroyable. C'est un lieu complètement magique, complètement insolite, surtout sur Bruxelles. Ce lieu est... Il faut le dire, c'est une ancienne église. Exactement. Donc c'est une église anglicane qui a été désacralisée. Et pendant trois ans, ils ont fait des travaux. Il y a maintenant six ans que ce lieu existe. Et c'est complètement magique. Il faut absolument venir découvrir ce lieu qui est à la fois un restaurant, une salle d'événements et une boîte de nuit aussi. Et puis ça a été vachement bien mis en valeur. Moi, je trouve que les lampadaires sont... Les lampadaires ? Non, pas les lampadaires. Les lustres. Les lustres, voilà, sont magnifiques. Tout a été bien réfléchi et bien travaillé. Maintenant, le soir, ça donne vraiment une atmosphère incroyable. Là, on est en pleine journée, donc on voit vraiment avec les vitraux la lumière rentrée. Maintenant, le soir, ça donne vraiment encore mieux. Est-ce qu'il faut avoir un diplôme DJ pour être résident ici, par exemple ? Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Non, pas du tout. Il n'y a pas de diplôme. Maintenant, effectivement, il faut avoir ce qu'on appelle un background, donc avoir du métier. Mais comment on fait ? C'est très compliqué. Il faut connaître des gens. Il faut avoir déjà quelques heures de vol dans d'autres boîtes. Et comme dans chaque métier, il faut apprendre, apprendre tout le temps. Et puis, il faut aussi connaître tous les morceaux qui existent sur la planète. Il ne faut pas connaître tous les morceaux, évidemment que non. Maintenant, moi, je suis assez ciblé dans ce que moi, je fais. Donc, je ne dois pas connaître toute la musique. C'est complètement impossible. Il faut avoir une oreille musicale, quand même. Ça, c'est sûr. Il faut avoir du rythme. Bon, alors, tu parles de rythme, oreille musicale, ne connaître pas tous les morceaux. Ouf ! Parce qu'on va se lancer un défi. Tu as deux minutes pour me faire de moi une DJ. Yeah ! Donc, pour le défi, il est complètement impossible que je t'apprenne à mixer en deux minutes. Ah bon ? Ah mince, alors ! Je pensais que j'allais en faire un DJ ! Eh ben non ! Donc, ce que je te propose, c'est d'apprendre la gestuelle du DJ. La gestuelle du DJ ! Il faut tout avoir un univers, une gestuelle. Je n'ai rien inventé. Moi, je vais t'apprendre ce que je fais. Bon, tu peux déjà mettre tes lunettes ou pas ? Tu peux déjà mettre tes lunettes. Surtout, ce que tu peux faire, c'est mettre le casque, qui est quand même l'accessoire principal. Là, on ne met jamais les deux oreilles. Ah, jamais ! Déjà, j'enlève mes lunettes parce que je crois que je suis ridicule. Une oreille ! Mais avec ma coupe de cheveux, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux aussi. Ah, c'est pour ça que tu as coupé. Voilà ! Donc, on va y aller. On remet de la musique. Oula, ça va être fort ! Ok ? Et donc, il faut déjà avoir le rythme. Est-ce que tu as le rythme ? Montre-moi comment tu as le rythme. Ah oui, tu n'as pas le rythme. Ok. Donc, on démarre comme ça. Ah oui. Moi, j'ai... Juste... Je bouge comme ça. T'as l'habitude, ce n'est pas juste. J'ai quelques années d'expérience, s'il vous plaît. Alors après, tu peux bouger dans ton boot, avancer. Et tu peux faire quelque chose avec... Voilà, pas mal. Tu peux faire quelque chose avec tes bras. Voilà, avec tes bras. Alors moi, je ne fais pas ça. Je fais des choses plutôt comme ça. Voilà. Avec un bras, tu peux lever. C'est pas mal. Tu peux remettre les lunettes peut-être. Au cas où. Donc, ça. Pas mal. Voilà, ça y est, je suis DJ. Et toi, quand tu fais, vas-y, hop, action. Allez, go on. Donc moi, je me porte comme ça. Je suis à côté d'un DJ. Moi, ça a toujours été mon rêve d'être à côté d'un DJ en boîte. Tu peux reprendre comme ça. Tu peux reprendre comme ça. Faire monter le... Super. Merci. Super. Bon, maintenant, on va prendre deux minutes. On va aussi parler de toi. Lex, ça, c'est une de tes soirées. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est le concept on. C'est tous les premiers dimanches du mois à partir du 2 octobre. Donc, c'est un concept d'hiver et qui se clôture en général fin mai. Et c'est donc, ça démarre à quelle heure ? Ça démarre, alors, c'est ça le concept qui est assez amusant, c'est que ça démarre très tôt. Ça démarre à 18 heures le dimanche et ça se finit à une heure du matin. Donc, c'est ça un peu le... Voilà, là, on me voit... En train de faire. Exactement. Et quel genre de public c'est ? Alors, le public est, on va dire, plus ou moins âgé. Donc, en fait, c'est pas du 18-20 ans, comme on peut voir dans pas mal de clubs. Non, mais c'est aussi un public très mélangé. Exactement. C'est ce que moi, j'aime bien, c'est qu'il y ait un peu toutes les tranches de la population et de tous les âges. J'aime cette espèce de non-conformité dans les boîtes. Voilà, donc la musique est assez ciblée. C'est ce qu'on appelle de la deep house et de la take house. Alors, c'est quoi pour toi les difficultés d'une bonne performance ? Il y a plein de difficultés. Maintenant, on a accès à un public qui est évidemment alcoolisé en général et qui veut absolument parler au DJ souvent. Donc, on a une série de choses assez marrantes. Une anecdote. Tu as des requests un peu... Ah, j'ai beaucoup, beaucoup de requests par soir. Les gens pensent... C'est un métier, un des seuls métiers, je pense, où les gens pensent... Qu'on peut toucher le DJ. Non, toucher, ça c'est sûr, mais exiger quelque chose de quelqu'un. Moi, je ne vais jamais à la boucherie, je ne demande jamais, je ne dis jamais, ce n'est pas bien ce que tu fais. Bon, alors, comment tu dis ? Donc, tu dis non facilement et voilà, parce que tu as... Au début, je disais oui, pendant mes premières années, quand j'ai commencé, je disais oui à tout. Et depuis quelques années, je dis non à tout. Ok, les secrets d'une bonne playlist ? Il faut bien travailler dans... Moi, je travaille dans mon style, donc voilà, j'essaie d'écouter les nouveautés et d'avoir des nouveaux sons et d'amener quelque chose d'un peu nouveau et d'amener quelque chose dans mon univers. Lex, tu as encore deux minutes ? J'ai encore deux minutes. Ah, mais moi, malheureusement, je n'en ai plus. Ok, bon, attends. Donc, on va trinquer et on se donne rendez-vous le... Le 2 octobre à la Hone, ici. Je serai in et je vais te toucher et te faire des requests. Ah, bien, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada